Musique Alors Patrice Lecomte, merci beaucoup pour cette interview accordée aujourd'hui à la chaîne YouTube Expatrié Cambodge. Patrice Lecomte, qu'on ne présente plus, un personnage emblématique du cinéma français. Vous avez signé parmi les plus grandes comédies du cinéma des années 80. Je repense aux bronzés, les bronzés font du ski, ma femme s'appelle revient, vient chez moi, j'habite chez une copine. Excellent film d'action aussi avec le tandem Lanvin-Girodeau dans Les Spécialistes, dans le cadre magnifique des Gorges du Verbon. Des films plus dramatiques aussi sur Monsieur Heer, tandem. Vous êtes récompensé par les Césars en 1997 pour le film Ridicule. Vous obtenez 4 Césars, celui du meilleur réalisateur, du meilleur film, meilleur décor, meilleur costume. En 1998, vous réussissez un pari fou, celui de réunir deux monstres sacrés du cinéma, Jean-Paul Belmondo et Alain Delon dans Une Chance sur deux avec Vanessa Paradis. Acteur qui n'avait pas tourné une leçon depuis Borsalino, donc c'est vraiment absolument fantastique. En 2002, vous faites tourner Johnny Hallyday avec aussi un de vos acteurs, fétiches Jean Rochefort dans L'Homme du Train. Très très bon thriller. Et ensuite, un soir à l'Odéon, vous entendez un opéra, une musique particulière qui vous fait cogiter sur quelque chose. Et de là va naître le film Dogora qui sortira en 2004. Dogora était tourné au Cambodge. Alors, vous pouvez me parler de cette alchimie ? Oui, oui, c'est très simple. L'histoire, enfin, oui, elle est simple. Je vais voir un spectacle à l'Odéon qui s'appelait Léon Séléna. Il y avait une musique de scène dirigée par le musicien lui-même. Donc, c'était, enfin, ça chantait un peu, bref. Et la musique m'a plu énormément. Et donc, je vais dans les coulisses, je dis où est la loge du musicien, comment il s'appelle, etc. Et je tombe nez à nez avec Étienne Perruchon qui sortait de sa loge, qui était encore en caleçon. J'ai dit, oh, pardon, je vous dérange, je lui dis, voilà qui je suis, mais oui, je sais qui vous êtes. J'ai adoré votre travail. On va boire un verre, on sympathise. Et il me dit, je vais vous envoyer d'autres choses que j'ai faites. Ah, volontiers, moi, j'ai adoré ce que j'ai entendu ce soir. Donc, oui, oui, envoyez-moi plein de trucs. Et il m'a envoyé plein de trucs, des trucs qui étaient vraiment bien, ça, c'est pas la question. Et puis, il y avait parmi ces trucs, c'est-à-dire parmi ces compositions, il y avait une suite pour un chœur de 80 enfants et un orchestre symphonique, une suite qui s'appelait Dogora, qu'il avait composée, je ne sais plus très bien à quelle occasion, pour un centenaire de la Savoie, enfin, je ne sais pas pourquoi. Et donc, c'était une suite musicale qui durait 40 minutes, à peu près, ou, oui, 40 minutes, et qui était parlée dans une langue qu'il avait inventée. Alors, il lisait souvent, bon, il y a le trompe-l'œil en peinture, et moi, j'ai fait du trompe-l'oreille. Et c'est vrai que ce n'est pas une langue, ça fait un peu pays de l'Est, mais pas plus que ça, parce que c'est une langue très, très bizarre, qui n'a aucune signification, et c'est ce que je trouvais très bien, parce qu'au lieu de dire, oh là là, tu m'as manqué, tu m'as manqué, donc on se fout éperdument, là, au moins, il y avait des mots, des sons, qui s'accordaient d'une manière... Et alors, quand il m'a envoyé ça, je l'ai écouté 25 fois de suite, avec les mêmes frissons, la même émotion, je l'appelle, il habitait, à ce moment-là, il habitait à côté d'Annecy, à Menton, je l'appelle, et je lui dis, on se vouvoyait encore, et je lui dis, écoutez, est-ce que vous m'avez envoyé ? J'ai entendu, mais alors, Degora, donc je lui parle de sa musique, qui s'appelait donc Degora, de cette musique-là, et je lui en parle avec des trémolos dans la voix, et avec un enthousiasme fou, et je... Moi, je ne suis pas musicien, mais je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas, puis j'essaye de communiquer avec mes mots à moi, et ça marche d'habitude, et il me dit, écoutez, vous me parlez tellement bien de ma musique que je vous la donne, elle est à vous, j'espère qu'un jour, elle vous inspirera des images. Alors donc, j'étais dépositaire de ce cadeau, je ne cessais d'y penser, et je me disais, mais qu'est-ce que je peux raconter sur cette musique, qu'est-ce que je peux faire, je ne vais pas faire un film de fiction, je ne savais pas, donc je tâtonnais, j'hésitais, je ne savais pas. Et puis, ça, c'était il y a 22 ans, la rencontre avec Peruchon, c'était il y a 23 ans, il y a 22 ans, je fais un premier voyage au Cambodge, parce que mon frère travaillait là, à ce moment-là, c'était un spécialiste de l'EVA, l'arbre à caoutchouc, à la texte, plus exactement, et puis il m'a dit, je suis là depuis 5 ans, je rentrais bientôt, viens, ce pays est formidable, donc je suis allé avec ma femme, on a été rendre visite à mon frère Antoine, et puis je circulais, et j'étais fasciné par toutes les images, assaillie d'images diverses, insensées, tristes, joyeuses, enfin, tout ça, quoi. Et je ne cessais de regarder autour de moi, et puis un jour, de notre séjour, à un carrefour de deux avenues, dans cette espèce d'embrouillaminine moto, enfin, dans ce grand bordel routier, la musique de Peruchon, et ne me demandez pas pourquoi, car je n'en sais rien, la musique de Peruchon est rentée à la surface, et je me suis dit, voilà, c'est ça le film que je vais faire, je vais faire un film ici, au Cambodge, dans ce pays qui me fascine, qui m'ouleverse, qui m'enthousiasme, ce pays unique, et je vais faire un film où il n'y aura que des images, des choses que je vois, des choses que je sens, et la musique de Peruchon. Et j'ai terminé tout le séjour en regardant encore plus autour de moi, et en imaginant quel était le film que j'avais envie de faire, en prenant des notes sur, là, il y a un carouage, c'est pas mal, il est bien, parce que les femmes sont, enfin, je prenais quelques notes, mais pas grand-chose, je suis rentré à Paris, on est rentré à Paris, j'ai dit à Peruchon, écoute, avec ta musique, je vais faire un film au Cambodge, il est tombé de sa chaise, parce que sa musique n'a rien de cambodgien, évidemment, il m'a dit, écoute, je te fais confiance, fonce. Je lui ai trouvé des producteurs, qui étaient des producteurs qui avaient produit ridicule, donc on se connaissait bien, et eux connaissent le Cambodge, parce qu'ils étaient impliqués dans l'humanitaire, avec l'ONG, PSE, enfin bon, ils savaient de quoi je leur parlais, et je leur ai dit, mon projet, il tenait en... une demi-phrase, quoi, c'est-à-dire que je leur ai fait écouter la musique d'Étienne, et puis je leur ai dit, moi, puisque eux connaissaient le Cambodge, ils entrevoyaient des images qu'ils pouvaient me trotter en tête, et j'ai dit, d'accord, on y va, et on a fait le film comme ça, pour très, très peu d'argent, parce que l'équipe, c'était trois personnes, c'est moi, surtout mes films, je suis cadreur, donc surtout sur un film comme ça, c'est moi qui filmais, il y avait un assistant opérateur, oui, on était quatre, plus un régisseur cambodgien qui nous amenait à manger à midi. Donc une toute petite équipe, voulue aussi, peut-être, pour garder ce côté intimiste aussi. C'est-à-dire qu'il fallait, il fallait qu'on soit très souple, qu'il fallait que tout le monde tienne dans un van, parce que s'il faut déjà garer trois camions, mais les camions auraient trimballé quoi ? Et qui ? On n'a pas besoin de maquilleuse, on n'a pas fait de son du tout, c'est après coup qu'un ingénieur du son est parti sur nos traces, j'avais donné tout pour enregistrer des sons, lui, il a fait que du son, et nous, on n'a fait que de l'image. Et après, on a mis tout ça ensemble. Et on ne pouvait pas, je n'imaginais pas faire un film pareil avec une équipe de douze personnes, c'était impensable. Parce que déjà, déjà, quand vous promenez, bon, mettons à Phnom Penh, mais n'importe où ailleurs, quand vous voyez un truc avec vos yeux, vous êtes content parce que vous avez vu un truc formidable, rare, mais éphémère. si déjà, vous voulez le fixer avec un appareil photo, vous êtes photographe, donc vous savez de quoi je parle, c'est déjà trop tard. Et à plus forte raison quand vous voulez filmer. Alors donc, on était, moi j'étais un peu, j'étais, les premiers jours du tournage, j'étais un peu désemparé, parce que habitué à faire des films de fiction sur lesquels on décide de tout, là, je faisais un film sur lequel je décidais de rien. Parce qu'il n'y a rien de mise en scène, il n'y a rien de préparé, je n'ai jamais dit à quelqu'un « tu vas de là à là quand je te fais signe ». Enfin non, bien sûr que non, ce n'était pas le principe, ce n'était pas le projet. et donc on trouvait des endroits, bon par exemple, je vous parlais tout à l'heure du carouage que j'avais repéré, le carouage, on sait où c'est, on sait où on peut se mettre, on demande la permission, et on tourne, là on sait ce qu'on fait. On ne dirige rien, mais on sait ce qui se passe, et donc on sait ce qu'on fait. Mais sinon, il y a une foultitude d'images de ce film pour lesquelles je me suis dit « tiens, on va se mettre là, je pense que c'est bien si on se met là, puis on va attendre qu'il se passe quelque chose. » Et puis il y avait des jours, on rentrait à l'hôtel en disant « on n'a pas fait grand-chose aujourd'hui, on n'a pas fait rien, quoi. » Et puis de toute façon, il faut être patient, parce que ce n'est pas pour dans l'attente de voir un envol de flamand rose, ce n'est pas ça, c'est pour essayer de choper quelque chose d'inhabituel, un reflet, c'est compliqué, mais j'ai adoré faire ça, j'ai adoré faire ça, vraiment. Et puis aussi, parce que quand on se posait quelque part aux alentours du marché central, par exemple, où à l'époque, il y avait encore les tricycles à pédales pour transporte, enfin bon, et autour du marché russe ou du marché central, on se posait quelque part, puis à chaque fois où on se posait quelque part, même si on était plutôt discret, il y avait surtout des enfants, bien sûr, mais il y avait beaucoup de badauds qui nous entouraient, qui regardaient, qui nous empêchaient de filmer parce qu'on ne pouvait pas leur dire, pousse-toi, on n'est pas chez nous, je ne vais pas dire à quiconque, pousse-toi, laisse-nous travailler, donc on ne disait rien, on restait debout, on fumait des clopes et on ne foutait rien. Et donc les passants, les badauds, et même les enfants, au bout d'un moment, ils en avaient marre de ne nous voir rien faire. Alors ils partaient et nous discrètement, on allait faire. Et combien de temps a pris le tournage de Dogora au Cambodge ? Le tournage, on était tous d'accord pour ne pas aller à la piscine le dimanche, donc on travaillait tous les jours, on travaillait, mais même quand on tournait la nuit, on tournait le lendemain, on dormait un peu, enfin une toute petite équipe de gens motivés, puis on était tous dans le même élan. donc dans cette petite équipe, je n'imagine pas quelqu'un qui dit « Ah dis donc, le matin on se lève à 11h ! » Ben non, évidemment pas, pas dans des conditions pareilles, pas en faisant un film pareil. Mais il y a un photographe américain, le nom va me revenir, mais j'ai vu une exposition il n'y a pas très longtemps, c'est un mec très talentueux au musée Mayol. Erwan Erwitt, c'est exil... Elliot Erwitt, non, Elliot Erwitt, qui est décédé il y a quelques... Non, en tout cas, bref, et l'exposition était vraie de ses photos, de son travail, était vraiment formidable, puis il y avait des petits textes de lui et il avait écrit et moi j'étais ravi parce que c'est ce que j'avais fait avec Dogora, c'est-à-dire se poser quelque part et puis d'attendre qu'il se passe quelque chose et lui il disait il ne faut pas être à l'armor que des images, il faut s'installer là parce qu'il y a une porte, il y a une couleur, il y a une diagonale, je ne sais pas quoi, enfin un tas de trucs et puis il attend que quelque chose se passe et que d'un seul coup il y a quelque chose de fortuit, d'un prévu, mais c'est Dogora, j'ai fait tout comme ça. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on ressent beaucoup dans le film, moi qui habite au Cambodge depuis des années, on voit que ce film a vraiment été donné avec le cœur, avec une passion inouïe parce qu'il n'y a rien de programmé, tout est beau, tout est fluide et puis avec cette musique on est emporté, on ne peut pas rester insensible, je veux dire, à la beauté de ce mélange, à ces images et donc quand le film Dogora est sorti en France, vous avez reçu quel accueil ? Un accueil pas terrible, mais je ne suis pas, je peux comprendre, le film est singulier, il ne ressemble pas à beaucoup de films, on a cité tout à l'heure les films de Godfrey Radio, Koyanis Katsi et Koyanis Katsi sur les musiques de Philippe Glasse, donc c'est des films constitués uniquement d'images et de musiques et de quelques sons aussi. C'est ces films-là que j'adore par-dessus tout m'ont donné le petit culot de faire Dogora, mais si l'accueil n'a pas été, le film n'a été vu par personne, il a été retiré de la fiche très vite, mais il y a eu quelques critiques, quelques échos favorables, mais en gros, c'était, ce n'est pas à ce réalisateur-là de faire ce genre de film. Le mec qui a fait les bronzés, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Enfin, caricature et... C'est écouté un peu trop dans les cases de... Oui, oui, alors heureusement, les cases, j'ai réussi au cours de ma vie à m'en sortir et c'est vrai que la fiche sur le pont ne ressemble pas ridicule, qui ne ressemble pas à Tandem, qui ressemble à faire plein de trucs qui m'amusent, qui m'enthousiasment, mais Dogora, ce n'est pas que je n'avais pas le droit, mais c'était presque malvenu ou inconvenant, mais pourquoi ce mec-là fait ça ? Mais heureusement, dans certains journaux, c'était pas... De toute façon, c'est toujours mieux quand un film marche, ok, mais ce film-là, qui n'a pas marché, je m'en fous, enfin, c'est relatif, je ne pouvais pas m'attendre à un succès planétaire, il ne faut pas... Il ne faut pas rester lucide, mais je m'en fiche un peu parce que je suis... Tant pis, c'est... Mais je suis tellement fier de l'avoir fait, je suis tellement heureux. Il y a un truc que je voulais obtenir de la production et surtout de la distribution, qui aurait été logique, c'est qu'on signe le film de trois noms. Le mien, celui d'Étienne Perruchon, le musicien, et celui de Joël H. la Monteuse. Parce que ce film, c'est nous trois. Et quand on voit Dogora, bon, je me suis débrouillé pour faire des images. Après, on les mettait dans des cases. Alors, il y avait la case « Jeune fille à vélo ». Alors, dès qu'il y avait des « Jeune fille à vélo », au montage, on faisait non pas un bobineau, c'était du numérique, mais il y avait une boîte « Jeune fille à vélo », il y avait une boîte « Carwell », etc. Mais l'organisation des plans sur la musique, ça, c'est quand même inappréciable. Au montage, c'est pas possible autrement pour faire Dogora, mais d'avoir la musique et de monter sur la musique, ça, c'était... C'est un challenge, parce que souvent, la musique vient après les idées de son... Ou alors, on met des musiques provisoires et après, le vrai musicien, enfin, le musicien définitif, il faut qu'il fasse avec les musiques auxquelles on s'amuse. C'est très compliqué. Mais là, c'était une chance et donc, comme la première version de Dogora que j'avais entendue faisait 1h40 ou 1h45, je sais plus, là, c'était 1h40. Là, c'était un peu court. Alors, je dis à Etienne, écoute, voilà le film que je vais faire, je lui raconte. Il me dit, je te fais confiance. Je dis, mais il y a un petit problème, c'est que tu ne pourrais pas me le faire un petit peu plus long. Et il dit, ben, ça tombe bien parce qu'il y avait un certain morceau de Dogora que je n'ai jamais enregistré qui sont là. Donc, j'ai de quoi faire 1h20, si tu veux. Ok, super. Et il a complété son Dogora pour faire notre Dogora. Mais j'aurais adoré que le film soit signé de nous trois. Parce que Dogora, sans cette musique-là, ce n'est pas Dogora. Dogora, sans la qualité de ce montage, si sensible et intelligent, ce n'est pas ce film-là. Quand on a montré le film, il n'y avait pas encore les sons, mais il y avait simplement la musique d'Etienne, Perruchon, et les images qui étaient montées. Ce n'était pas un ours, c'était monté. Et donc, dans la salle de montage, avec un bon écran, Etienne Perruchon vient d'Annecy et il vient. Et puis, on lui montre le film à lui et à lui seul. et il s'est écroulé en sanglots. Je ne pouvais pas le ramener à la surface, sécher ses larmes et tout, mais il pleurait. Il s'est effondré en sanglots. Après, on était déjeuner, il s'est rebecté un peu, mais le film l'a ratatiné. Parce qu'il aimait le film, parce qu'il aimait ce que j'avais fait de sa musique, parce qu'il devait se dire que j'ai eu raison de lui donner, je ne sais pas, mais il était dans un état émotionnel inouï. Alors, ça nous faisait plaisir avec Joël H, la monteuse du film, avec qui j'ai beaucoup, beaucoup, souvent travaillé, joliment travaillé. On était là, elle, de son côté, moi, de mon côté. On le tenait par les épaules, ce pauvre Etienne qui avait des hoquets de sanglots. Et après Dogora, vous êtes revenu au Cambodge, en quelle année ? Alors, j'ai tourné, c'est au cours du tout premier voyage au Cambodge pour rendre visite à mon frère Antoine. C'est là que j'ai fait la connaissance de PSE, de Christian et Marie-France de Palière, parce que mon frère et sa femme les connaissaient. Ils m'ont dit « Il faut que je te présente des gens formidables. » Donc, j'ai mis un premier pied et on s'est rencontrés. C'est comme si on se connaissait depuis 20 ans. Le contact a été unique, quoi. Et donc, j'ai fait la connaissance de PSE, de tout ce qu'ils ont fait. J'ai connu leur histoire. Et Christian de Palière m'a dit « Tu ne veux pas être parrain de PSE ? » Je dis « Oui, si tu veux. Qu'est-ce que je peux faire comme parrain ? » Au moins, il y a des journalistes qui viennent. Je suis lucide, je suis conscient de ça. Ils préfèrent être accompagnés d'un cinéaste connu que de quelqu'un de... Enfin bon, je ne dis pas ça pour me la péter, grand Dieu non, mais j'ai conscience de ça, bien sûr. Et puis, Christian de Palière, il a toujours été très cinéphile. Il a toujours adoré le cinéma, mais pour en faire lui-même, le cinéma. Il voyait beaucoup, beaucoup de films. Et donc, il s'est dit dans la formation professionnelle de PSE, ce serait bien que je vais monter une école de cinéma. Je viens là pour faire des exercices, rencontrer les étudiants. Hier matin, on a tourné un petit film. Hier après-midi, on a tourné un autre petit film. Là, on a vu les films parce qu'ils ont monté toute la nuit. Enfin, c'est extra. Vous êtes parrain depuis de nombreuses années en fait. Oui, Christian a dû me demander de proposer d'être parrain il y a 15 ou 17 ans. Je ne sais plus exactement. Vous avez réitéré un appel durant le Covid. Vous avez fait un appel vidéo en expliquant aux gens de faire un don puisqu'il y avait beaucoup de gens qui souffraient au Cambodge, notamment de problèmes de faim. Moi, j'étais au Cambodge durant le Covid. C'est vrai que ça a été très dur pour les plus démunis. En tant que parrain et cinéaste, j'ai lancé des appels. Bien sûr, j'ai tourné des courts-métrages moi-même pour le... j'ai monté un spectacle à Paris pour les 15 ans de PSO. je ne suis pas uniquement à fumer des clopes dans mon bureau. Vous avez un côté très actif aussi. D'accord. Je pourrais l'être plus actif, mais tout ça, plus ça, plus ça, tout ça prend du temps. Même le fait de venir ici à Phnom Penh, ça ne se fait pas en soufflant dessus. Moi, je ne suis pas encore... Et je pense que je ne serai jamais à la retraite, donc j'aurai toujours des projets, des trucs. Et donc, à Phnom Penh, vous enseignez donc à PSO, là où nous nous situons aujourd'hui, à des jeunes, justement, les techniques un peu du cinéma, du script, etc. Ah, ben, c'est l'école de cinéma, elle dure trois ans. Quand ils sortent d'ici, ils ne sont pas pour autant hors-en-Holfe, on n'a pas dit ça. Mais au moins, tous les métiers de technique du cinéma, de la lumière, son, perche, maquillage, réalisation, réalisation au moins, parce que c'est... Ici, ils forment beaucoup à tous les métiers techniques, toute l'équipe. La réalisation, ça ne s'apprend pas de la même manière la lumière non plus, mais enfin, il y a des bases techniques. La réalisation, c'est aussi l'imagination, la façon de vouloir concevoir une histoire. Oui, parce que par exemple, c'est ce que je leur disais beaucoup ce matin au chef opérateur, je leur disais, il y a une question que je me pose tout le temps, moi, quand j'arrive sur un décor naturel ou quand je discute avec le décorateur, le chef opérateur, la question que j'adore... Qu'est-ce qui s'est passé ? La question que j'aime par-dessus tout, c'est d'où vient la lumière ? Et souvent, vous voyez des endroits où vous dites, bon alors, si on ferme là, on va mettre du noir ici, comme ça, la lumière ne viendra que de là. Enfin, je ne vous apprends rien, mais j'ai essayé de leur communiquer ça, c'est-à-dire de réfléchir, pas forcément au client des yeux, mais de réfléchir à... Mais le son, c'est pareil, d'être sensible au son, je ne dis pas ça parce qu'il y a eu des cris d'enfant, mais d'être sensible au son, de guetter le son rare qui, sur telle image, va donner... Enfin, c'est... C'est pas technique, c'est artistique aussi beaucoup. Et donc, est-ce qu'éventuellement, un nouveau projet cinématographique pourrait voir le jour au Cambodge, votre dernier film en 2022 avec Gérard Depardieu-Mégret, donc ça va faire déjà deux ans. Est-ce que vous avez quelque chose qui germe dans votre... Non, alors j'ai un... Mon prochain film, je le tourne en octobre. Je suis toujours assez mystérieux avec les films que je vais tourner. Non, non, mais je... J'ai fait 30 films et il y en a 30 que je n'ai pas fait. Il y a 30 projets qui tombent à l'eau pour 30... Un sur deux, ça va à peu près, parce que les films qui tombent à l'eau, c'est pas juste une idée comme ça. C'est des films très avancés, très aboutis. Donc je préfère ne plus parler de ce que je vais faire parce que parfois ça ne se fait pas. Mais non, non, ce que je suggérais ici à l'école, c'était de faire la chose suivante, c'était que les étudiants de l'école de cinéma de PSE écrivent un scénario et tout ça. Donc une histoire cambodgienne, une histoire qui les concerne et qu'un réalisateur confirmé, moi ou quelqu'un d'autre bien sûr, vienne tourner un court-métrage, on n'est pas obligé de faire un long-métrage la première année, vienne tourner un court-métrage mais pour que ces équipes-là qui sont très performantes, très enthousiastes et vraiment sur le coup, que ces équipes-là soient sous la direction de la houlette d'un réalisateur qui connaît son affaire pour dire, bon alors attends, la caméra, on va la mettre là, on va faire ceci, là tu m'installeras le travail, enfin bon, tout ça. Qu'il y ait quelqu'un qui soit déterminé, qui sache exactement ce que c'est que la mise en scène, le découpage, les grosseurs de plans, les trucs, les machins. Et moi, je ne désespère pas un jour ou l'autre, il faut y passer un peu plus de temps que ce que j'ai passé là, j'ai passé quatre jours, ce n'est pas grand-chose, mais il faut passer un peu de temps pour faire les repérages, pour faire le casting avec des comédiens cambodgiens, pour tourner une semaine, faire la post-production, montage et compagnie, donc ça ne se fait pas, il faut que j'essaye de programmer ça. Vous savez, de tourner ici un film au Cambodge, à moins que ce soit une histoire de gens qui viennent d'un autre pays et qui, je ne sais pas ce qu'il leur arrive, mais je me sens absolument pas légitime, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. Régis Varnier, il avait tourné une adaptation du Portail. Oui, je l'avais rencontré à l'époque. Et avec Raphaël Personnase et là, ça avait du sens, évidemment, de même que quand Jean-Jacques Hannault a tourné Les Deux Frères avec les Tigres, il a tourné un peu partout, ce n'était pas n'importe quoi, c'est... Mais moi, j'aimerais bien beaucoup, parce que j'adore ce pays, mais je n'ai pas l'idée. Bon, j'ai fait Dogora, ça va. Et justement, quand je dis une suite, un Dogora 2, 20 ans plus tard, dans le Cambodge aujourd'hui, qui s'est un petit peu changé, parce que vous avez eu beaucoup de changements en 20 ans dans le pays. Non, j'aurais... Pardon, mais je... Non, ça reste... J'aurais l'impression de tourner en rond, de refaire la même chose, de la même manière, de même que... je pourrais tourner un Dogora 2 ou 3 à Mexico, puis un... Mais je vais... Non, je ne veux pas tomber là-dedans, parce que je ne saurais pas faire, je ne saurais pas comment m'émerveiller à nouveau. Et puis Étienne Peruchon est mort, et donc il n'y a plus de musique de Peruchon. Vous avez déjà reprogrammé un prochain séjour au Cambodge pour... Non, à chaque fois, ça se fait un peu au coup par coup, c'est-à-dire qu'il faudrait, je le reprogramme, que je programme un nouveau séjour au Cambodge si le projet de film éventuel avec l'école telle que je le décris se faisait, là, il faudrait que je le programme longtemps à l'avance pour avoir vraiment un mois complet, etc. Mais sinon, non, non, c'est un peu au coup par coup quand ils me disent, écoute, voilà, il y a tel journaliste qui arrive, ce serait bien que je l'accompagne, il y a trois journalistes qui viennent, donc je ne dis pas, parce que ce serait odieux, je ne dis pas que je fais tour opérateur, mais... Et puis à ce moment-là, j'en profite, je profite d'être là pour rencontrer à nouveau les étudiants de l'école de cinéma, faire des exercices avec eux, enfin, de rentabiliser, d'optimiser le séjour. Oui, donc ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de transmettre après ça son savoir aux jeunes générations, et sûrement, j'imagine, des enfants qui aujourd'hui avaient peut-être deux ans au moment de Dogora, enfin, qui sont aujourd'hui des adultes et qui sont pleins de... Oui, oui, alors je leur ai montré parce que là, on faisait une espèce de ce qui s'appelle pompeusement masterclass pour que je communique des trucs, des idées qui me venaient, que j'avais envie de leur dire, quelques principes, enfin, bref, et je leur ai montré deux séquences de Dogora et c'était émouvant pour eux parce qu'ils y voyaient... Mais ça dit le Cambodge, plus en peine en tout cas, mais la campagne non plus, mais plus en peine n'a pas changé. Il y a des grandes tours énormes qui sont construites, il y a des galeries marchandes avec des produits de luxe, des concessionnaires Audi et Porsche, mais sinon la vie elle-même, les gens, les bords de routes, de rues, les petites boutiques, les trucs, la misère aussi, sont toujours là. Moi, je rencontre parfois des gens qui reviennent du Cambodge, qui reviennent de Phnom Penh, qui me disent « Non, ils s'en sortent bien, Phnom Penh, c'est luxeux et tout ça » et en fait, non, pas du tout. C'est-à-dire que les riches sont de plus en plus riches, on ne va pas partir là-dessus. C'est un peu le problème, justement, de cet appannage de 4x4 et de grosses voitures, on peut parler de Rolls, etc., où les gens se disent « Ah ben dis donc, au Cambodge, » « Moi, je vais t'emmener dans un endroit, tu vas voir la réalité de la plupart des gens. » « De la majorité, c'est que les riches sont très, très riches. Parfois chinois, mais pas que. » « Oui, non, tout à fait. » « Si on rentre là-dedans, on est foutus. » « Ok, bien, Patrice Pogonte, en tout cas, je vous remercie énormément pour cette interview que vous avez consacrée ce matin. Je vous souhaite bon courage dans vos projets et pour votre prochain film. Et j'espère, à une prochaine fois aussi au Cambodge, ce sera un plaisir pour moi de vous rencontrer à nouveau. « Mais je reviendrai. Je ne vais pas prendre l'avion tout à l'heure en disant que je ne reviendrai jamais. Ce n'est pas possible. » « Tout à fait. Merci beaucoup, Patrice. » « Merci à vous. » « Merci, merci. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada